Et c'est parti, il est 21h05, vous êtes nombreux, vous savez combien vous étiez ce soir à vous inscrire ? 307 personnes, 307 personnes intéressées par ce webinaire. Et vous avez absolument raison parce qu'on va vous offrir un maximum de contenu ce soir sur un thème qui est un thème qui est très peu connu, mais très très attirant. Et le but, c'est de faire en sorte que dans cette jungle de l'information que vous vivez traditionnellement quand vous allez chercher déclaration contrôlée, c'est que là vous ayez la machette qui va bien pour pouvoir vous frayer un chemin à l'intérieur de cette jungle et pouvoir découvrir la lumière. Donc voilà le but du jeu aujourd'hui, c'est ça. Alors, on va commencer très rapidement en rentrant dans le vif du sujet. Ce soir, vous aurez dans un premier temps, et c'est ce que je vais vous faire comme partie numéro une, c'est un descriptif très succinct, mais très complet sur ce qu'est la déclaration contrôlée. Puis, dans un deuxième temps, j'aurai deux copains qui seront là. J'aurai Fabien, Fabien Gorassi, qui est coach sportif, et Vincent Desnoux, qui est aussi coach sportif. Et Vincent, vous le connaissez aussi vraisemblablement parce que si vous me suivez régulièrement dans mes webinaires ou dans mes vidéos, j'en parle régulièrement. Il est même, il est même dans la Bible du personal trainer. Vous le voyez, il y a sa photo. Et bien évidemment, parce que comme Fabien, ce sont des exemples de coachs sportifs qui vont nous rapporter, qui vont nous raconter en live ce que la déclaration contrôlée leur a apporté. Et puis, dans un troisième temps, ça sera ouverture à toutes vos questions. Vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. On va garder le timing. On va aller jusqu'à 22h30 maximum de façon à ce que tout le monde puisse aller manger ou au dodo dans les temps impartis et que demain, vous soyez en forme pour reprendre les cours collectifs ou vos clients. Voili, voilou. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Surtout, j'ai Laurence Broussier qui est ici et qui va m'épauler. Regardez là, elle fait un petit coucou. Et elle va m'épauler pour justement prendre en compte toutes vos questions de façon à être le plus exhaustif possible. Alors, attention. Accrochez vos ceintures. C'est parti. Vous allez juste me mettre un pouce en l'air si vous voyez bien la jeune fille qui est prête à partir, là, avec ce magnifique titre « Tout ce que vous devez savoir » par Christophe Batts. Est-ce que c'est bon ? Merci Céline. Merci Vincent, Solène. Mayday, mayday. Mayday, mayday. C'est bon. OK. C'est bon. Il y a eu un signe. Ça veut dire que vous êtes là. Alors, allons-y. Tout ce que vous devez savoir sur la déclaration contrôlée. Alors, commençons tout simplement par un principe de base qui est celui de l'entreprise. Quand vous êtes en entreprise, quand vous voulez vous mettre en entreprise, quand vous voulez développer une activité en entreprise et que vous cherchez à faire des profits pour pouvoir en vivre, bien évidemment, vous avez plusieurs possibilités. Ça, vous le savez vraisemblablement. Mais il est important de le rappeler de façon à bien imposer les bases. Dans un premier temps, vous pouvez très, très bien décider de vous mettre à plusieurs. Et alors, c'est ce qu'on appelle en général les sociétés commerciales, les SRL, les sociétés anonymes, les sociétés par action simplifiées, ce qu'on appelle les SAS. Puis, si éventuellement, vous cherchez à faire des activités de type immobilière, de la location immobilière, ça peut être les SCI, par exemple, les SCI. Et puis, il y a plein de types de sociétés comme ça dans lesquelles on s'associe. C'est comme un mariage, l'association. Il faut compter là-dessus parce qu'un jour, je vous raconterai peut-être à cette occasion-là les raisons pour lesquelles je vous ai dit que c'était un mariage. C'est très important. Donc, vous pouvez vous mettre à plusieurs en société commerciale ou alors vous pouvez décider d'être seul. Être seul, c'est soit à nouveau se mettre en société commerciale, mais avec des sociétés commerciales qui sont dites hybrides, comme l'EURL ou la SASU, qui sont ni plus ni moins des déclinaisons de la SARL et de la SAS, mais avec une seule personne à l'intérieur. Il n'y a pas d'autre associé avec vous. Et ça, ce sont aussi des sociétés commerciales. Mais, 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 et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Écoutez bien, regardez bien. Vous avez également la possibilité de vous mettre en entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, elle peut avoir plusieurs types d'activités. Elle peut être artisanale, elle peut être commerciale ou elle peut être dite non commerciale. Et c'est là que l'on retrouve les coachs sportifs en profession libérale. Il faut donc vous dire que quand vous êtes coach sportif en déclaration contrôlée, vous êtes en entreprise individuelle, c'est-à-dire seul chef à bord de votre navire et que votre activité est non commerciale. C'est de là qu'on dit que c'est une activité dite profession libérale. Alors, une activité non commerciale, pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous allez vendre des prestations, vous, coach sportif, vous allez vendre non pas des prestations commerciales, mais des prestations intellectuelles. Alors, je répète la phrase parce que je suis sûr que ça va vous faire vibrer, vous allez peut-être même avoir la larme à l'œil. Vous, coach sportif, vous vendez des prestations intellectuelles. Waouh ! Au même titre que d'autres prestations intellectuelles et d'autres professions comme, par exemple, les experts comptables. Oui, oui, vous faites la même chose que ce que font les experts comptables. Vous vendez de l'intelligence, de la réflexion. Les avocats, oui, vous faites la même chose que les avocats. Vous faites la même chose que, par exemple, des médecins généralistes. Alors là, beaucoup d'entre vous, il y a un paradoxe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous me dites, mais non, mais on fait du physique, on ne fait pas de l'intellectuel. Eh bien, étudions la question. J'ai l'impression d'être Pierre Belmar, en fait, quand je suis face à vous. Feu, Pierre Belmar. Bon, étudions la question. Un avocat va recevoir un client qui va lui poser une question de droit. Cet avocat, en fonction de la question qui va lui être posée, va réfléchir et va lui soumettre une solution en lui disant, alors, votre problème de droit, effectivement, il peut être résolu avec tel article du code civil ou du code pénal, etc., etc. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, l'avocat ? Il a réfléchi à la problématique du client, il a intériorisé le tout, ça a fait une petite roulette de hamster et au bout du compte, il a trouvé la solution. C'est-à-dire qu'il a intériorisé et intellectualisé la question pour en ressortir une solution. Un médecin, c'est pareil. Un médecin, vous allez le voir, il va vous dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que vous avez, monsieur, par exemple ? J'ai un peu mal à la gorge. Écoutez, asseyez-vous, on va regarder, il prend une petite languette d'esquimaux, il regarde, ah ben oui, effectivement, vous avez des petites taches blanches au fond de la gorge, ça doit être une angine blanche. Alors, je vais vous mettre tel médicament, tel médicament, tel médicament, ça vous fera 23 euros, merci, au revoir. Qu'est-ce qu'il a fait, le médecin ? Il a vu le patient, il a diagnostiqué ce qui se passait chez son patient, la maladie, et au bout du compte, eh bien, en fait, il lui a proposé une solution. Donc, en fait, c'est un acte intellectuel. Et pourtant, effectivement, il y avait quand même un peu de physique dedans parce qu'il a pris le petit bâton d'esquimaux pour regarder à l'intérieur de la bouche s'il y avait quoi que ce soit. Eh bien, vous, en tant que coach sportif, vous aussi, vous faites de l'activité intellectuelle. Je vous explique pourquoi. Parce que quand, par exemple, vous êtes prof de fitness, que vous donnez des cours, en général, ça, il y a peut-être plusieurs années en arrière, mais en général, vous créez vos chorégraphies, vous créez votre cours d'art de fessier, vous créez votre cours de step, vous créez votre cours de yoga. Et donc, ça veut dire que vous avez une activité intellectuelle en amont de ce cours pour pouvoir donner et délivrer ce cours. Et le plus important, c'est que vous ayez cette activité intellectuelle. Et c'est pour ça qu'en réalité, vous vendez, vous, quand vous vous déplacez dans un club en tant que travailleur indépendant, vous vendez quelque chose d'intellectuel, même si quelque part, le physique est là et que vous y laissez quand même pas mal de gouttes de sueur. Quand on est personal trainer, qu'est-ce qu'on fait ? C'est comme un médecin. On reçoit quelqu'un qui a envie, par exemple, de mincir et puis on l'écoute. Et puis la personne qui a peut-être envie de perdre ses 6 kilos, on va se dire, bon, d'accord, alors écoutez, on va prendre, je vais vous poser quelques questions et puis on va regarder ça. Ah oui, effectivement. Alors, je vais réfléchir à un programme pour vous, pour vous permettre de perdre vos 6 kilos. Il rentre chez lui, il crée un programme, un programme d'entraînement, il réfléchit à un programme d'entraînement, donc c'est intellectuel et il délivre ce programme d'entraînement de façon présentielle, en présentielle, de façon physique. Mais la plus grosse partie, c'est la réflexion. Et donc, quand vous êtes coach sportif, c'est pour ça qu'on dit que vous êtes en profession libérale, parce que vous vendez de la matière grise. C'est pour ça. Sinon, vous seriez une activité dite commerciale. Alors, certains d'entre vous pourraient me dire, mais Christophe, il y a quand même quelque chose dans notre secteur d'activité. Il y a quand même des cours qui sont pré-chorégraphiés, c'est-à-dire on les apprend, puis après on les donne, puis on n'a pas besoin de réfléchir plus que ça, de les créer auprès de la Zumba ou alors les cours Les Smith International ou alors les cours comme, par exemple, Radical Fitness. Effectivement, là, il y a une petite subtilité quand même. Ça veut dire que si vous faites que des cours pré-chorégraphiés, en réalité, vous devriez être considérés comme des commerçants. Ah oui, puisqu'en fait, il n'y a pas d'activité intellectuelle. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui font des cours pré-chorégraphiés et qui les font, qui font tout très bien, sont des personnes qui n'ont pas de neurones. Je n'ai pas dit ça. Attention. Bon, voilà, vous avez compris le truc. Vous êtes donc des professions libérales non commerciales. Vous avez une activité non commerciale parce que vous vantez de la matière grise. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que vous avez un pouce vers le haut ou est-ce que vous avez le pouce cassé ? Allons-y. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas ? Valérie, merci. OK. Continuons. Quand vous êtes profession libérales, vous avez deux régimes fiscaux possibles. C'est la façon dont vous allez payer vos cotisations et votre impôt. Soit vous êtes en micro-social simplifié, c'est-à-dire en micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Avant, on disait auto-entrepreneur. Et puis, vous avez un autre régime. C'est une autre façon de payer ses impôts et ses cotisations qui est le régime du réel. Et c'est là que l'on retrouve la déclaration contrôlée. Alors, j'aimerais faire un sondage, si vous le voulez bien. Et vous allez avoir le sondage qui va apparaître dans quelques instants. Vous aurez juste à répondre par une de ces solutions. Je le lance. Préparez vos doigts si vous êtes sur votre smartphone ou votre clavier si vous êtes sur votre ordinateur. Et vous avez juste à répondre. C'est totalement anonyme. Allons-y. Vous êtes actuellement, vous qui êtes devant votre écran, est-ce que vous êtes en micro-entreprise, en déclaration contrôlée, uniquement en salarié, en société commerciale ou bien vous êtes là par hasard ? Allez-y. Johan, je te souhaite un bon appétit. Allez, encore quelques secondes. Vous avez tous voté. Vous êtes reconnaissant à participer à ce webinaire en ayant vu de la lumière. J'adore ce type d'humour. Parfait. Voyons voir. Alors, je fais une manipulation pour enregistrer ce sondage. Voilà. Ce qui permettra de le mettre dans le replay. Et donc, vous aurez accès à ce replay, évidemment. Vous êtes donc, résultat du sondage, 74% d'entre vous, c'est-à-dire les trois quarts, à être en micro-entreprise. Et vous êtes 21%, c'est-à-dire à peu près le quart qui reste, à être en déclaration contrôlée. 3%, une personne parmi vous est uniquement en salarié. Et une personne parmi vous a énormément d'humour et est tombé dans cet humour que j'adore. Parfait. Merci beaucoup. Vous êtes donc les trois quarts à être en micro-entreprise. Ce qui fait que ça a quand même son importance. Et vous avez raison d'être là ce soir. Parce qu'on va pouvoir aller même plus loin. Vous avez donc, si on reprend notre slide, vous êtes donc soit en micro-entreprise, vous êtes 75%, soit en déclaration contrôlée, 21% d'entre vous. Bon. Quelle est la différence ? Alors, je vous invite à regarder le slide suivant, vous allez tout comprendre. Quand vous êtes micro-entrepreneur, il faut savoir que vos recettes, et vous pouvez rester en micro-entreprise jusqu'à ce que vous ayez 72 600 euros de recettes pendant deux ans d'affilée. Que vous ayez dépassé ces 72 600 euros de recettes pendant deux années d'affilée. Donc, tant que vous ne dépassez pas pendant deux ans d'affilée 72 600, vous pouvez rester sereinement en micro-entreprise. Vous le savez, vous n'avez pas de comptabilité à faire, ou du moins vous avez juste un registre. C'est très rare qu'il soit connu, ce registre, qu'il soit fait. C'est un registre des recettes. Vous devez détailler les recettes que vous avez reçues. Mais bon, globalement, ça se fait sur un morceau de papier ou bien sur un Excel tout bête. Et puis, il n'y a jamais de contrôle par rapport à ça. Maintenant, c'est la législation, vous êtes censé faire un registre des recettes, mais il n'y a pas de comptabilité à faire. Et le point, qui est le point clé, c'est que si vous avez des frais, vous ne pouvez absolument pas les déduire. Contrairement à la déclaration contrôlée. Alors, en déclaration contrôlée, en revanche, vous êtes obligé d'y passer si, pendant deux années d'affilée, vous avez dépassé les 72 600 euros de recettes. Pendant deux ans d'affilée. Par exemple, cette année, vous faites 73 000 euros de recettes. Et puis, l'année prochaine, vous allez faire peut-être 75 000 euros de recettes. L'année d'après, vous serez obligé de passer en déclaration contrôlée. C'est une obligation. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez rester en micro-entreprise. Néanmoins, écoutez-moi bien, parce que certains d'entre vous peuvent être amenés à se dire, mais alors, ça veut dire que là, je ne pourrais pas passer en déclaration contrôlée tant que je n'aurais pas atteint ce chiffre-là qui me paraît énorme. Vous pourrez néanmoins passer en déclaration contrôlée sur option, c'est-à-dire simplement en envoyant un courrier disant, je souhaite partir du régime micro-entrepreneur pour passer déclaration contrôlée. Je n'ai pas dépassé pendant deux années d'affilée les 72 600, mais à ma propre initiative, sans même dépasser deux fois cette limite, je veux quand même passer en déclaration contrôlée. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est important. Notez-le bien, ça, c'est que vous pouvez passer en déclaration contrôlée de votre propre initiative sans avoir dépassé pendant deux années d'affilée les 72 600, uniquement une fois par an le 1er janvier de l'année. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, on est au mois d'octobre, vous qui êtes en micro-entreprise, vous décidez de passer en déclaration contrôlée. Vous ne pouvez pas le faire au mois d'octobre, ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas le faire au mois de novembre, ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas le faire au mois de décembre, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par an, au 1er janvier de l'année suivante. Ça veut dire qu'il vous reste encore trois mois pour décider si pour 2022, vous allez passer ou non en déclaration contrôlée, même si vous n'avez pas dépassé deux fois 72 600 euros de recettes. Donc, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est que vous avez la possibilité de passer en déclaration contrôlée à votre propre initiative au 1er janvier de l'année. C'est que vous serez néanmoins obligé de tenir une comptabilité. Oui, parce que contrairement à la micro-entreprise, en déclaration contrôlée, vous êtes obligé d'avoir une comptabilité. Au régime du réel, on est obligé d'avoir une comptabilité. Alors, certains d'entre vous peuvent se dire, oui, mais moi, je n'ai jamais fait de comptabilité, il va falloir que je prenne un expert comptable, ça va me coûter cher. Relax. L'intelligence artificielle a mis ses pieds dans la comptabilité il y a quelques années et de cette intelligence artificielle est née une solution en ligne qui permet justement de pouvoir faire une comptabilité quasi automatiquement, sans avoir à mettre les mains dedans. une solution qui vous permet de faire 80% en automatique de la comptabilité. Les 20% qui restent, c'est parce que l'intelligence artificielle ne sait pas encore, pour certains mouvements bancaires, savoir faire le choix sur qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ce chèque qui vient de passer. Ce n'est pas marqué, ce que c'est comme chèque. J'ai bien un montant, je sais que c'est un chèque, mais je ne sais pas ce que c'est. Et donc là, vous avez besoin de dire, écoute, tu ne sais pas faire, ce chèque, c'est simplement un frais. Ce sont, par exemple, des frais de formation que j'ai payés il y a quelques temps en arrière et le chèque vient de passer. Donc, je te classe dans formation. Mais c'est bête comme chou. Un enfant de 6 ans serait capable de le faire. Et vous allez économiser énormément par rapport à si vous faisiez appel à un expert comptable. Alors, néanmoins, vous devez faire un bilan. Et c'est là, c'est là que vous allez devoir faire appel à un spécialiste. C'est au moment où, après avoir fait la comptabilité durant toute l'année, le bilan devra être fait. Parce que le bilan, c'est la partie la plus technique quand vous êtes en déclaration contrôlée. C'est une affaire de spécialiste. Et certains se sont déjà lancés dans le fait de faire un bilan tout seul, même avec cette solution d'intelligence artificielle, sauf que ça va être problématique. Parce qu'il y a des réflexes qu'un spécialiste aura et que l'intelligence artificielle n'a pas encore. Peut-être dans quelques années. Mais même si c'est bien fait, ce système ne permet pas de faire le bilan. Même s'il vous laisse penser que vous pouvez faire le bilan tout seul, c'est un leurre. Pas encore. Dans quelques années, je pense que là, on aura vraiment de quoi faire le bilan en automatique. Alors, ça veut dire que ce bilan, il faudra le faire faire par un spécialiste. C'est la seule chose. Alors, il y a une question, c'est est-ce qu'on doit avoir un compte bancaire professionnel ? La réponse est oui, absolument oui. Alors, attention, parce que quand on est en déclaration contrôlée, il y a une petite subtilité là-dedans. Alors, le compte bancaire n'est pas un compte bancaire dit professionnel. La loi le dit, vous pouvez aller sur le site du gouvernement, c'est bien noté, c'est un compte bancaire dédié à votre activité. Mais la loi ne dit pas que ça doit être un compte bancaire, dans le jargon des banques. Donc, vous pouvez très bien prendre un compte que vous utilisiez, vous, personnellement, régulièrement, pour pouvoir l'utiliser en tant que compte pro, c'est-à-dire pour votre activité professionnelle. C'est un compte normal. Donc, ça, vous pouvez effectivement. Alors, vous pouvez même avoir plusieurs comptes. Il faut en avoir plusieurs. Vous pouvez donc avoir un compte personnel pour vous, personnellement, en dehors de votre activité professionnelle, et puis un ou deux ou trois comptes bancaires dédiés à votre activité. Ça peut parfois servir. Prenez un exemple simple, vous avez un compte bancaire dédié, parce que vous pouvez remettre des chèques et des espèces dessus. Oui, oui, si, si, dans notre métier, il y a des personnes qui remettent les espèces sur leur compte. Ça existe, effectivement. Mais prenez un compte, si, par exemple, vous avez un compte Stripe, c'est un compte bancaire. Si vous avez un compte Paypal, c'est un compte bancaire. Si vous avez un GoCardless, c'est un compte bancaire, un SOMOP, c'est un compte bancaire. Donc, vous pouvez avoir plusieurs comptes bancaires, évidemment, Shine étant un compte bancaire également. Et le compte bancaire n'est pas forcément sur le sol français. Vous prenez N26, qui est une banque allemande, vous pouvez très bien avoir un compte en ligne qui est placé au bout du monde. L'essentiel, c'est que vous devez néanmoins déclarer ce compte 1. C'est ça qui est le plus important. Donc, vous devez tenir une comptabilité. Très facile, un enfant de 6 ans pourrait le faire, et l'intelligence artificielle le fait très, très bien. Vous devez avoir, vous devez faire en fin d'année, une fois que l'année est passée, un bilan qu'on appelle une 2035. C'est un peu le jargon, mais c'est un bilan que vous devez faire. Et puis, et alors là, c'est là que c'est l'extase la plus totale pour certains, c'est que vous pouvez intégrer vos frais professionnels, contrairement à la micro-entreprise. Donc, c'est là que va se jouer l'intérêt de passer ou non en déclaration contrôlée. Je vais tout vous expliquer. Regardez bien. Quand vous êtes au réel, c'est-à-dire en déclaration contrôlée, comme je viens de vous le dire, vous avez la possibilité d'avoir vos frais qui sont déduits. Donc, vous prenez votre recette professionnelle, c'est votre comptabilité, elle intègre vos frais professionnels, vos recettes professionnelles, et après, vous déduisez de vos recettes les frais pros, ce qui vous donne en fait un résultat. Alors, ça peut être un résultat qui est important ou un résultat très faible ou un résultat qui est même négatif. Vous pouvez avoir des recettes qui sont plus faibles que vos frais, que vos dépenses. Ça vous ferait un déficit. Donc, vous pouvez en déclaration contrôlée avoir un résultat qui est négatif. Et l'intérêt de tout ça, c'est de se dire, si je peux mettre dedans les frais professionnels parce que j'ai le droit en déclaration contrôlée, ça va peut-être être plus avantageux que d'être en micro-entreprise. Alors là, prudence. Parce que ça ne veut pas dire que ça sera forcément plus avantageux pour tout le monde. Chaque cas est différent. Et souvent, la question qu'on me pose, c'est à partir de combien de recettes c'est intéressant de passer en déclaration contrôlée ? À partir de combien de recettes est-il intéressant de passer en déclaration contrôlée ? Mais en fait, ce n'est pas une question de recettes. C'est une question de frais. En fait, dans vos frais, vous pouvez mettre tous vos frais de professionnel, tout ce qui est lié à votre activité. Vous pouvez mettre vos baskets, vous pouvez mettre vos tenues, vous pouvez mettre vos déplacements, vous pouvez mettre vos formations, vous pouvez mettre l'achat d'un smartphone, vous pouvez mettre l'achat d'un ordinateur, d'un ordinateur portable, de matériel, vos déplacements, des voyages, si par exemple vous êtes amené à faire des déplacements à l'étranger pour donner peut-être des masterclass ou même d'aller suivre peut-être des formations à l'étranger. Donc, vous pouvez avoir des résultats qui sont parfois positifs, très faibles, voire négatifs. Alors, certains d'entre vous demandent si le fait que les résultats négatifs puissent entrer dans le calcul des aides de l'État, par exemple, pour la CAF ou la prime à la rénovation. Et oui, bien évidemment. Puisque ce qu'on vous demande, par exemple, quand vous êtes à la CAF, ce sont vos revenus, ce sont les revenus déclarés. Et les revenus déclarés, ce sont les revenus qui sont sur votre avis d'imposition. Eh bien, dans ce cas-là, si vous avez un résultat négatif, ça se fera sur la déclaration de la CAF, non pas la CAF, c'est la caisse des allocations familiales, ce n'est pas la cuisse à dos fessiers, ce n'est pas la capacité d'autofinancement. Bien évidemment, ça va jouer. Bien évidemment que ça va jouer. Donc, vous pouvez déduire tous vos frais professionnels. Alors, on va aller un peu plus loin, si vous le voulez bien. Parce que là, ça devient intéressant. Prenons la comparaison entre la micro-entreprise et la déclaration contrôlée quant aux cotisations sociales que vous payez. Alors, vous les payez à l'Ursaf, ou à la Sécurité sociale des indépendants. Mais c'est la même chose, Sécurité sociale des indépendants, ou l'Ursaf, c'est la même boutique, sauf que c'est caché derrière un autre appellation. Mais c'est la même chose. Vous savez qu'en micro-entreprise, pour ceux qui en sont à taux plein, vous payez en micro-entreprise 22,2 % de vos recettes. C'est vos cotisations. Vous allez sur le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr, c'est là où vous déclarez et vous payez 22,2 % de vos recettes. Et alors que, en déclaration contrôlée, regardez bien, c'est 30 à 40 % le montant des cotisations. Donc, on peut se dire, oh là là, c'est beaucoup plus que la micro-entreprise. Sauf que ce n'est pas calculé sur les recettes, c'est calculé sur les recettes moins les frais. Moins les frais. Et donc, ce qui peut jouer énormément, parce que si par exemple, admettons, admettons, vous êtes en micro-entreprise, on va prendre des recettes de l'ordre de 10 000 €. Durant l'année, vous avez fait 10 000 € de recettes. Vous avez payé en cotisation 10 000 € fois 22,2 %, ce qui vous fait approximativement 2 220 €, si j'ai assez de doigts pour compter, 2 220 € de cotisation. Et si vous êtes en déclaration contrôlée, 10 000 € moins tous les frais que vous avez réalisés, fois 30, 40 %. C'est entre 30 et 40 % parce qu'il y a des plafonds, en fait, globalement. Peut-être que vous n'allez pas en avoir pour 2 220 € de cotisation. Vous en aurez peut-être pour beaucoup moins. Parce que dans vos frais, vous allez avoir mis vos baskets Nike, vous allez avoir mis vos t-shirts Reebok, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Vous aurez mis votre smartphone Samsung et vous aurez mis votre tablette Apple. Comme ça, il n'y a pas de jaloux non plus. Vous aurez mis vos formations, vous aurez mis vos déplacements, vous aurez mis tout ce qui est en relation avec votre activité. Ça peut même être, pour ceux qui sont Head Trainer, ça peut être les loyers de la marque Orange. Si vous payez un loyer à Head Trainer, vous pourrez le déduire. Bien évidemment, ça se rentrera dans vos frais. Alors, pour répondre à certains d'entre vous qui s'interrogent sur notamment ce petit graphique qui a été fait sur l'écran, on peut tous remercier Jérémy qui a essayé de faire un petit dessin sympathique de l'ordre très basique. Mais ce n'est pas grave, il y a un dessin dessus, mais on va le laisser, ce petit trait-là qui est comme ça. Il a voulu s'essayer à la calligraphie, Jérémy. Continuons. Vous commencez à comprendre. Maintenant, on va passer à l'impôt parce que là, c'était les cotisations. Pour l'impôt, c'est la même chose. Alors, ça vous paraît peut-être un peu complexe, mais je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est très simple. Comment est-ce que vous payez votre impôt en micro-entreprise ? C'est la partie de gauche. En micro-entreprise, l'impôt est calculé d'après vos recettes exclusivement. Vous ne faites pas déduire de frais. Donc, on prend la masse des recettes et on calcule l'impôt dessus. Alors, il y a deux solutions en micro-entreprise pour calculer l'impôt. Ça dépend de ce que vous avez choisi au démarrage quand vous vous êtes déclaré. Soit avec le versement libératoire, c'est-à-dire qu'on paye par anticipation l'impôt. Dans les cotisations, ça se rajoute au 22,2 %. C'est 2,2 % supplémentaire d'impôt. Comme ça. Vous décidez de ne pas vous empêter, pas d'attendre la fin de l'année pour calculer vos impôts. Bon, c'est 2,2 % que vous payez dans vos recettes. Enfin, avec vos cotisations, pardon. Ou alors, vous n'avez pas pris cette option-là. Vous vous êtes dit, moi, je préfère faire ma déclaration de revenu classique. Dans ce cas-là, on va vous déduire 34 % de vos recettes et vous allez, au travers de votre déclaration de revenu classique, rentrer, vous savez, dans ces différentes tranches de calcul de l'impôt. 0 %, 14 %, 30 %, etc. Sous déduction de 34 % d'abattement. Et en déclaration contrôlée, on retrouve encore et toujours la même logique. À savoir que, contrairement à la micro-entreprise, on ne va pas calculer votre impôt sur vos recettes, mais sur vos recettes, moins tous les frais professionnels que vous avez mis dans votre comptabilité. Et ça va rentrer dans la moulinette, c'est-à-dire dans ce tableau avec vos différentes tranches de calcul de l'impôt. Et bien évidemment, admettons, si vous arrivez à des recettes, moins des frais, qui vous entraînent quelque chose de négatif, bien évidemment que vous n'allez pas payer d'impôt. On ne calcule pas d'impôt sur un résultat négatif. Ça ne se fait pas. Si, on le calcule, ça fait zéro, globalement. Alors que, si vous étiez resté avec les mêmes recettes, les mêmes frais, et que vous n'aviez pas pu les déduire en micro-entreprise, vous auriez payé de l'impôt. Donc, ce que vous devez retenir, et je vais répondre après aux questions avant de faire rentrer nos invités, c'est que la déclaration contrôlée, vous pouvez opter à partir du 1er janvier prochain, rentrer à partir du 1er janvier prochain, en déclaration contrôlée. Mais ça ne doit pas se faire n'importe comment. C'est-à-dire qu'au préalable, il faut bien calculer si c'est plus avantageux que la micro-entreprise. Et là, ce n'est pas une question de recette. C'est une question de calcul. Il n'y a que les chiffres qui parlent et qui vous permettent de savoir si c'est beaucoup plus avantageux ou pas. Alors, vous verrez, tout à l'heure, si on a le temps, on fera une expérience, et je vous montrerai un simulateur de calcul que j'ai mis en place, qui est un calculateur, qui permet de savoir si c'est plus avantageux ou pas, peut-être pour certains d'entre vous qui voudront se prêter au jeu. Alors, ce slide, tous ces slides, vous pourrez les avoir, bien évidemment. On va vous les envoyer, puisque vous êtes inscrit, et on va vous en faire cadeau. Vous pourrez les revoir à tête reposée, évidemment. Plusieurs questions. Comment faire pour se déclarer en déclaration contrôlée ? Ah, ça, vous me la gardez pour la fin, cette question. On va regarder ça ensemble, je vous y répondrai. Peut-on se faire payer par des ponts d'échec vacances ? Eh bien, on y répondra aussi. Pour l'instant, on va les garder de côté, ces questions. Pourquoi les cotisations sont variables quand on est en déclaration contrôlée ? Alors, pourquoi les cotisations sont variables ? On peut y répondre maintenant. C'est tout simplement parce que, en fait, on calcule les cotisations une fois qu'on sait, à la fin de l'année, combien vous avez de bénéfices. Et durant toute l'année, comme on ne sait pas combien vous allez faire de bénéfices, eh bien, durant toute l'année, on va vous donner des accomptes à payer. Et à la fin de l'année, on calcule combien vous devez réellement et on déduit ces accomptes. C'est pour ça qu'en réalité, les montants qu'on va vous demander, que l'URSA va vous demander de payer, sont variables. Parce que, tant qu'on ne connaît pas votre bénéfice au 31 décembre, parce qu'il faut attendre le 31 décembre pour connaître le bénéfice, on vous met des accomptes. Mais ces accomptes, vous pouvez les faire varier. Vous pouvez ce qu'on appelle les moduler. Si vous pensez que votre activité a baissé et que votre bénéfice va baisser, vous pouvez dire à l'URSAF, en allant directement sur le site de l'URSAF, vous pouvez très, très bien demander à moduler à la baisse ou à la hausse si vous pensez qu'il est intéressant quand même d'augmenter ces accomptes pour ne pas avoir une surprise en fin d'année quand on va faire les comptes. Alors, votre salaire, il est où ? En fait, vous n'avez pas de salaire quand vous êtes en micro-entreprise ou quand vous êtes en déclaration contrôlée. Dans les deux, vous n'avez pas de salaire. Vous le savez bien. C'est la même chose. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de fiche de paye. L'argent que vous pouvez utiliser, c'est l'argent qui est à votre disposition, c'est l'argent qui est sur votre compte bancaire dédié. Mais vous n'aurez pas de cotisation ou d'impôt sur l'argent que vous allez prendre de votre compte bancaire. Si vous prenez de l'argent de votre compte bancaire parce qu'il y en a du compte bancaire dédié, parce qu'il y a de l'argent dessus, parce qu'il faut bien que vous viviez à côté, payer votre loyer, payer votre nourriture, partir en vacances, aller au ciné. En fait, quand vous prenez de l'argent, c'est à vous, c'est tout. Vous avez déjà payé de l'impôt, des cotisations dessus, ou si vous n'en avez pas encore payé, vous en paierez à la fin de l'année avec le résultat définitif. Tout simplement. Auton cumulé, déclaration contrôlée et statut de salarié. Absolument. Aujourd'hui, il y a plein de micro-entrepreneurs qui aussi sont et salariés et micro-entrepreneurs. Donc, ils sont salariés dans des clubs et puis micro-entrepreneurs dans d'autres. En déclaration contrôlée, c'est la même chose. Vous pouvez être… En fait, ce n'est la déclaration contrôlée qu'une amélioration de la micro-entreprise. C'est juste une évolution de la micro-entreprise. Mais en fait, c'est exactement pareil. C'est une entreprise individuelle avec sensiblement les mêmes règles. Sauf que dans l'une, vous pouvez déduire vos frais et vous devez faire une comptabilité et un bilan. Dans l'autre, non. Voilà. Alors, c'est l'Ursaf, bien évidemment, qui gère autant la micro-entreprise que la déclaration contrôlée. C'est l'Ursaf. Ça ne se fait pas de la même façon. Ce n'est pas exactement le même portail. Mais c'est l'Ursaf qui gère tout. Alors, comment vous faites pour déclarer vos revenus en micro-entreprise ? Ça, j'ai une question. Comment déclarer ces revenus en micro-entreprise ? En micro-entreprise, vous avez juste à les mettre dans une case sur votre déclaration de revenus tous les ans. Comme tous ceux qui ont des déclarations de revenus à faire, vous mettez sur la case qui va bien. Et puis là, ça, les impôts, vous aide énormément ce que vous avez comme recette, ce que vous avez eu comme recette en micro-entreprise. Et là, les impôts vont faire leur petit travail de calcul avec ces différentes tranches de calcul que l'on connaît et que l'on retrouve sur Internet assez facilement. Alors, est-ce que vous avez la retraite ? Parce que là, comme on parlait des cotisations, est-ce que vous avez de la retraite en micro-entreprise et en déclaration contrôlée ? Dans les deux, vous avez de la retraite. Souvent, j'entends dire « Oui, mais en micro-entreprise, je n'ai pas de retraite. Je ne vais pas avoir de retraite. » C'est faux. C'est faux. C'est qu'en fait, la personne ne s'est pas bien renseignée. En micro-entreprise, vous aurez de la retraite. Alors, vous aurez de la retraite à partir du moment où les recettes déclarées seront à peu près de 9 000 euros. C'est vrai qu'en dessous, vous n'aurez pas de points, vous n'aurez pas de trimestres qui seront actifs. Mais bon, ce n'est pas trop gênant. Si vraiment vous vous donnez en micro-entreprise, vous allez monter sur des sommes qui sont très importantes. Là, régulièrement, je suis en contact avec des coaches sportifs qui, encore aujourd'hui, un coach sportif qui avoisinait les 70 000 euros régulièrement. Alors, ça peut paraître démesuré, mais encore une fois, le fait de se dire « Oh là là, ce sont des sommes très, très importantes. Je pense que je n'y arriverai jamais. » C'est encore une question de mindset, d'état d'esprit. Ça, c'est dans un premier temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comprenez comment marche le cerveau, vous comprenez comment vous fonctionnez avec vos croyances limitantes. Et ça, ce n'est pas péjoratif, ce que je dis. C'est la vérité. Ce week-end, je donnais une formation hypnose. Ce week-end, on a tout de suite vu comment ça pouvait déclencher des déclics pour que les personnes qui se forment, à un moment donné, à tout ce qui permet de retirer ces blocages, comme par exemple les blocages des croyances limitantes, d'un seul coup, elles partent vers les sommets. Elles doublent, par exemple, leurs recettes en l'espace d'un an. Et ceux qui, souvent, se disent « Non, ça ne va pas être possible, c'est trop, je ne sais pas comment ils font. » C'est qu'une question d'état d'esprit et de technique. Juste une question d'état d'esprit et de technique. Alors, je n'entrerai pas dedans, si vous voulez, là-dedans, parce que ce n'est pas nécessaire et que ce n'est pas l'objet du jour. Je terminerai juste par une phrase qui est une phrase de Bill Gates qui disait, à un moment donné, « Si vous naissez pauvre, ce n'est pas de votre faute. » « Si vous naissez pauvre, ce n'est pas de votre faute. » Par contre, si vous mourrez de pauvres, là, c'est de votre faute. À méditer. Bon, allez. Et puis, si vous voulez qu'on en parle, bien évidemment, vous savez où me trouver. Allez, on va passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien. J'ai une question juste avant. Oui, vous allez avoir le tableau de simulateur, le simulateur dont je vous parlais. Oui, bien évidemment, je vais vous l'offrir. Bien sûr, vous pourrez l'utiliser depuis chez vous. Vous verrez, c'est relativement simple. Vous aurez accès à ce tableau qui vous permettra de calculer si c'est plus avantageux de rester en micro-entreprise ou en déclaration contrôlée. Le but du jeu, de tous ces webinaires, je vous le rappelle, c'est de vous aider, vous, les coaches sportifs, à mieux vivre de votre activité, à vivre plus confortablement de votre activité. C'est pour ça qu'on fait ces webinaires. C'est pour ça. Alors, allons-y. On avait une autre question et après, je passe à nos invités. Question sur la TVA. Faut-il la répercuter ? Alors, la TVA, bien évidemment, vous savez que la TVA, vous la devez, vous, en tant que coach sportif, sauf dans certains cas. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue ici parce qu'on y passerait. Moi, je le fais dans les 13 astuces légales et ça dure une demi-heure. Donc là, ce n'est pas le thème déjà. Et puis, ça demanderait de faire une demi-heure d'explications. Et c'est très, très pointu, d'un point de vue fiscal, pour savoir si vous êtes soumis à TVA ou pas. Mais la majeure partie d'entre vous est soumis à TVA. Sachez-le. Et surtout, à partir du moment où vous dépassez les 34 400 euros de recettes, vous êtes soumis à TVA. Et il y a un an de ça, à peu près, il y a un coach sportif qui m'a contacté et qui m'a dit, personnel trainer, qui m'a dit, écoute, Christophe, il faut que tu me viennes en aide parce que là, je viens de recevoir un redressement fiscal sur la TVA, trois ans de redressement fiscal, 7 350 euros de TVA à devoir à l'État. Tout simplement parce qu'il n'a pas fait gaffe à la TVA. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en micro-entreprise que vous ne devez pas la TVA. Sachez-le. Dès que vous dépassez les 34 400 euros, soyez vigilant. C'est la limite pour commencer à payer la TVA. Après, vous avez des astuces qui vous permettent justement d'être exonérés, qui sont dans le Code général des impôts, dans les jurisprudences, dans les doctrines. Pour ça, vous avez la formation des 13 astuces, si vous avez envie de la suivre ou pas. En tout cas, je vous apprends tout dedans. Accueillons, si vous le voulez bien, nos amis, nos invités d'aujourd'hui, nos guest stars. On va commencer par Fabien. Fabien, si tu le veux bien, est-ce que tu peux activer ton micro ? On va te donner la parole. Alors, on va te... Hop, ça y est. Normalement, c'est de vrai. Oui, je pense que c'est bon. Merci Fabien, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Fabien Goracy, qui est du Nord, de l'île précisément, ça fait combien de temps que tu es personal trainer, Fabien ? Alors, depuis, j'ai passé mon BPGEPS en 2012-2013 et j'ai commencé en 2014, l'activité vraiment en coaching personnalisé. Donc, 7 ans. Oui. 7 ans. Tu as fait de la compétition en bodybuilding de mémoire. Oui, en culturisme, au sein de la FFHM, FAC. C'était la seule fédération agréée par le ministère Jeunesse et Sport et oui, j'ai fait plusieurs championnats de France. Une belle expérience. Alors, au début, quand tu as commencé, tu étais sous quel régime ? Alors, j'étais en micro-entreprise, en auto-entrepreneur. Et qu'est-ce qui t'a fait passer en déclaration contrôlée ? Eh bien, on va dire qu'on a dit calculateur que tu m'avais fourni en 2014 et le fait d'avoir calculé toutes les charges que j'avais. Et forcément, le cash flow qui pouvait me rester à la fin était beaucoup plus avantageux que la micro-entreprise. Donc, tu avais les mêmes recettes, sauf qu'en retirant les frais, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était plus avantageux pour toi ? Oui, tout à fait. Alors, Fabien, une petite précision, il a utilisé le mot cash flow, c'est-à-dire flux de trésorerie en anglais. Je ne le ferai pas avec un accent puisque mon accent anglais est tout pourri, mais cash flow, c'est flux de trésorerie, c'est-à-dire ce qui vous reste dans la poche une fois que vous avez tout payé, les frais, les cotisations, l'impôt, les taxes, la TVA, c'est ce qui vous reste dans la poche. Et donc, effectivement, vous verrez que ce simulateur de calcul vous permet de déterminer ce qui vous reste dans la poche à la fin. C'est là-dessus qu'on se base. Donc, Fabien, est-ce que tu te souviens à peu près combien tu économisais en passant en déclaration contrôlée ? Tu te souviens de ça, il y a sept ans ? Ça remonte, mais c'était pas mal. Ça devait être 5 000 euros facilement, je pense. 5 000 euros. Oui, facilement. Et maintenant, je pense que ça doit être plus puisque mes recettes ont augmenté, donc forcément, le calcul serait intéressant à refaire, mais je pense qu'il y aura encore plus d'économies actuellement. Comment ça s'est passé tes premiers mois en déclaration contrôlée ? Très bien. Très bien, très bien. Au niveau de la comptabilité, alors il n'y avait pas encore à ce moment-là le Georges le robot qui calcule, qui classe tous les mouvements bancaires. D'ailleurs, je ne sais plus ce que c'était le logiciel auparavant. Le nom, je ne l'ai plus en tête, mais non, très bien. Il suffit juste de tenir sa comptabilité avec des factures, enfin pour chaque mouvement bancaire, une facture. et puis après, on enregistre tout dans le logiciel. Ce n'était pas moi qui le faisais à ce moment-là, mais c'était honnêtement très facile le passage de la micro-entreprise au régime déclaration contrôlée. Et donc, assez facile. Tu as eu peur ou pas ? Non, du tout. Non, 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 du tout. Non, 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 du tout, du tout. Et quels sont les avantages que tu as pu remarquer avec ce passage ? Eh bien, donc forcément, le fait de pouvoir déduire toutes mes charges. Déjà, tous mes frais, comme tu disais tout à l'heure, professionnels, en allant aussi par les frais kilométriques, les frais de blanchissage, les frais de comptabilité, pouvoir gagner aussi du crédit d'impôt quand on fait des formations. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, le fait de pouvoir aussi dégager des salaires plus convenables chaque mois grâce à ce régime. Parce que dès lors que j'ai démarré, j'ai réussi à vivre tout de suite de mon métier, de ma passion et à dégager rapidement des revenus, donc dès les premiers mois. Ouais. Et donc, à la fin de l'année, le cash flow, c'est-à-dire ce qui te restait, toi, une fois tout payé, les impôts, les cotisations, tout, etc., était beaucoup plus important. Ah oui, clairement, oui, bien sûr, oui, parce qu'en plus, quand je faisais le calcul à la fin, après avec le bilan de la 2035, l'URSSAF et la CIPAV me rendaient, enfin plutôt l'URSSAF surtout me rendaient de l'argent parce que j'avais donné un peu trop d'avance sur le calcul des charges et donc à la fin, ils me rendaient de l'argent. Donc ça, c'est plutôt cool. On le voit rarement en micro-entreprise, le fait de se faire rembourser de l'argent par une URSSAF. Je pense, oui. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'en déclaration contrôlée, vous allez recevoir des crédits d'impôt que vous n'avez pas en micro-entreprise. Prenons un exemple simple, vous décidez de vous former, en micro-entreprise, déjà, vous ne pourrez pas déduire vos formations dans vos frais, mais en déclaration contrôlée, vous pourrez déduire et en plus de ça, vous aurez un crédit d'impôt, un crédit d'impôt formation qui est de quasiment 11 euros par heure de formation. Ça veut dire que, prenons un exemple pour ceux aujourd'hui qui décident, qui sont, je ne sais pas, au FIFPL et qui ont la totalité d'une formation, par exemple, Pilate qui est prise en charge par le FIFPL. S'ils sont en micro-entreprise, en auto-entreprise, ils ne pourront rien faire par rapport à ça. C'est sûr qu'ils vont avoir la prise en charge par le FIFPL, ce qui est déjà bien. Mais en déclaration contrôlée, en plus de ça, on pourra mettre les frais dans sa comptabilité et avoir un crédit d'impôt. Si cette formation, elle dure, je ne sais pas, 32 heures, eh bien, il y aura 320 euros qui seront versés par l'État, versés par les impôts parce que vous êtes formé et parce que vous êtes en déclaration contrôlée. Ça n'existe pas en micro-entreprise. Ce qui fait que, globalement, tu as pu, si je me souviens bien, tu as pu mettre de l'argent de côté puisqu'en fait, avec, comme tu disais, 5 000 euros d'économie par an au démarrage et puis peut-être plus par la suite. Et, comme vous le savez, la difficulté quand on est en micro-entreprise ou en profession libérale, en entreprise individuelle, c'est d'avoir un refus lorsque vous allez voir une banque et que vous décidez d'avoir un prêt bancaire quand vous demandez un prêt bancaire, soit pour acheter une voiture, soit pour acheter une maison. Fabien, comment ça s'est passé pour toi dernièrement ? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Honnêtement, très, très bien passé avec ma banque et puis, j'ai pu racheter une nouvelle maison avec ma femme au mois de juillet. Donc, plutôt cool. On a vendu notre ancienne maison, on en a racheté une nouvelle. Donc, ça fait plaisir. Et pourtant, tu es en déclaration contrôlée. Oui, tout à fait. Elle est belle la vie. Oui, c'est clair. Alors, il y a juste cette année où ma banquière m'a demandé de réduire un petit peu les charges pour dire d'avoir un bénéfice un peu plus élevé, chose que j'ai fait, mais bon, je n'ai pas payé d'impôts et un petit peu plus de charges, mais ça, je l'avais prévu. Donc, sur les derniers mois de l'année, je paye un peu plus de charges, mais voilà, sinon… En tout cas, moi, je suis ravi pour toi parce que le jour où tu m'as annoncé que tu avais réussi à avoir ton prêt bancaire alors qu'en micro-entreprise, ça aurait été totalement impossible, il y aurait peut-être eu neuf refus sur dix avec peut-être un petit coup de chance si vous aviez un apport suffisant. Moi, quand tu m'as appris ça et que tu étais tellement heureux de me l'annoncer, je me souviens, tu m'as envoyé un message et tu m'as dit, regarde, ça y est, j'ai ma maison. Et puis les banques, je pense aussi qu'ils préfèrent quand même un statut comme ça parce que le statut micro-entreprise, ils pensent que c'est quand même assez… Donc le statut de déclaration contrôlée, ça les rassure un peu plus et si on a des bilans qui sont corrects, il n'y a pas de raison d'avoir des refus bancaires. Et surtout si aussi, après, on a des comptes bancaires qui sont corrects, une trésorerie de l'apport, tout ça pour le projet, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est très rassurant pour une banque d'être au régime du réel. Tout à fait. Et ce n'est pas rassurant d'être en micro-entreprise. Alors, c'est un peu ridicule parce que, bon, c'est les mêmes recettes, c'est les mêmes frais, bon, sauf que ce n'est pas les mêmes impôts, les mêmes cotisations. Mais néanmoins, les banques ont toujours été frileuses par rapport aux micro-entrepreneurs parce qu'il n'y a pas de garantie pour eux. Et un micro-entrepreneur qui perdrait, je ne sais pas, qui déménagerait et qui perdrait la totalité de ses clients devrait reconstruire carrément toute une clientèle et ça, ce serait un manque à gagner énorme qui, par exemple, ne permettrait pas de pouvoir rembourser un prêt bancaire. C'est pour ça que les banques, elles sont plutôt frileuses. Mais quelqu'un qui est en déclaration contrôlée et qui déménage et qui laisse sa clientèle là où il était, c'est exactement pareil. Mais, que voulez-vous ? C'est comme ça. Donc, c'est une garantie supplémentaire. Oui, Fabien, il y a une question pour toi de la part d'Evelyne. Donc, c'est Laurent Saint qui intervient. Coucou, je m'occupe du chat. Alors, Fabien, est-ce que tu as un comptable ou est-ce que tu te débrouilles tout seul ? Alors, oui, j'ai un expert comptable qui me fait ma 2035 à la fin de l'année parce que ça reste quand même assez complexe. Donc, je ne préfère pas m'aventurer là-dedans comme Christophe le disait tout à l'heure. Par contre, pour ma comptabilité, il y a le logiciel Indy maintenant qui était Georges auparavant. Et puis après, il y a juste à tenir des factures pour chaque recette, une facture, pour chaque dépense, une facture. Et voilà, un justificatif, vous classez tout. Et puis voilà. Donc ça, je le gère moi-même même si je n'aime pas trop la comptabilité, mais je le fais. Mais après, pour le bilan, il va être très important quand même d'avoir un expert comptable à la fin de l'année pour qu'il puisse vous le faire. Alors, Fabien, tu te doutes bien que la question qui suit, c'est combien ça te coûte d'avoir un comptable ? Alors le bilan, le bilan, ça me coûte à peu près 500 euros, on va dire, à peu près. Super. Et Mathilde, donc tu as choisi quoi ? SAS, SASU, SARL ? Mais non, il a choisi déclaration contrôlée. Donc il est resté en entreprise individuelle. Donc il est Fabien Goracy, en entreprise individuelle. et il a choisi donc de passer en déclaration contrôlée, d'arrêter d'être en micro-entreprise et d'être en déclaration contrôlée. C'est bien l'avantage de tout ce qu'on explique jusqu'à présent. Exactement. Tout à fait. Je viens de vous mettre le lien pour Indy, qu'on appelait avant Georges Robot. Je viens de vous le mettre en commentaire, donc vous pouvez aller directement dessus. Il y a des avantages à utiliser ce lien. Vous avez un mois gratuit et vous avez la reprise de tous les mois précédents jusqu'au 1er janvier. Donc par exemple, si vous vous y mettez, si vous décidez de vous affilier à partir du mois de mars, en fait, ils récupéreront gratuitement et referont votre comptabilité gratuitement de janvier, février et mars. Plus un mois gratuit, c'est-à-dire le mois de mars entier, ce sera gratuit. C'est pas mal. 24 euros par mois, le logiciel. Exactement. Et un crédit d'impôt à la fin de l'année. Oh, t'es trop fort. 24 euros par mois avec un crédit d'impôt de 16 euros. C'est-à-dire que le logiciel vous revient en réalité est plutôt avantageux. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement pour Fabien ? Alors, c'est pas spécialement pour Fabien, ça sera plus pour toi, Christophe. Est-ce qu'il y a un plafond pour la déclaration contrôlée ? Bon, t'as un petit peu répondu tout à l'heure. Un plafond. Vous pouvez faire des millions d'euros. D'ailleurs, il y a un coach qui va être invité prochainement dans un webinaire, qui est un webinaire spécialement fait pour ceux qui ont la Bible du personal trainer et qui pourront effectivement comprendre que ce coach qui est en déclaration contrôlée est le seul coach que je connais actuellement qui va faire, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien en recette 1 million d'euros de recettes cette année. Voilà, donc il viendra témoigner, il viendra vous expliquer comment faire. C'est le 27 janvier, lundi 27 janvier et c'est pour tous les possesseurs de la Bible du personal trainer. Non, c'est pas pour tous les possesseurs, c'est pour tous les heureux possesseurs de la Bible du personal trainer. Petite question, Indy ne fait pas la 2035 ? Question. Alors, Indy, effectivement, c'est une bonne question. Indy fait la 2035, Indy prétend, prétend faire la 2035, mais en réalité, comme je vous le disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle n'est pas encore suffisamment développée pour que Indy ait l'œil d'expert, pour pouvoir se dire, tiens, là, il y a un truc qui ne va pas, là, ça a été mal classé, ça, ça n'aurait pas dû être classé comme ça. Ah, tiens, cette formation, elle va rapporter un crédit d'impôt, mais celle-là, non, il n'est pas capable de faire ça. Donc, il faut passer, même si le logiciel, même si l'éditeur du logiciel laisse présupposer que, dans sa communication, la 2035 est faite, c'est vrai que c'est un petit peu assisté, mais ce n'est pas vrai. La comptabilité, oui, la 2035, rien ne dit que vous allez faire vraiment la 2035 en cochant la bonne case, en remplissant les bons montants, et ça, après, en cas de contrôle fiscal, il vous reste vos yeux pour pleurer. Donc, il faut faire appel à un expert, si vous voulez. D'autres questions ? Oui, il y en a plein. Est-ce qu'on peut revenir en arrière un jour si on décide de revenir en auto-entrepreneur ? Eh bien, Fabien, par exemple, qui avait décidé de passer de micro-entreprise à déclaration contrôlée, tout comme vous, si vous décidez de le faire, vous êtes parti pour deux ans. Et au bout de deux ans, vous pouvez revenir en micro-entreprise. Une autre question, comment choisir un bon expert comptable dans notre domaine ? Quels sont les critères à prendre en compte ? Ah, alors, on va passer à Vincent juste après cette question-là. C'est une très, très bonne question. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, notre profession est... est vraiment très peu connu par la profession des experts comptables. Il y a quelques experts comptables qui sont bons parce que, lors de leur mémoire, ils ont... Ils avaient comme thème peut-être quelqu'un qui travaillait dans le sport ou qui était sportif de haut niveau. Et donc, ils ont acquis ces compétences pour pouvoir avoir toutes les connaissances, pour pouvoir encadrer du fiscal, un sportif comme de haut niveau ou alors un coach sportif. Mais la majeure partie des experts comptables, non. Alors, vous allez avoir bien évidemment des experts comptables qui vont vous dire « Mais si, je sais faire la déclaration contrôlée, rassurez-vous, moi-même, je suis en déclaration contrôlée, donc je sais le faire. » Sauf que, les experts comptables, il y a des généralistes, c'est comme les médecins, et il y a des spécialistes comme les médecins. Et la question, c'est si, par exemple, vous aviez une petite, on va dire, une petite grosseur au niveau de la peau qui commence à prendre du volume, vous iriez voir plus spécialement un généraliste ou un spécialiste ? Vous allez me dire peut-être dans un premier temps un généraliste. Et puis après, ce n'est pas le généraliste qui va vous résoudre le problème vraisemblablement, c'est il va vous emmener voir un spécialiste parce que lui n'aura pas forcément la compétence pour le faire. Eh bien, les experts comptables, c'est la même chose. Il y a des généralistes et il y a des spécialistes. Au même titre que les avocats, il y a des avocats qui sont spécialisés dans le droit de la famille, dans le droit pénal, dans le droit civil, et puis d'autres qui sont plutôt généralistes et qui font un peu tout. Voilà. Mais ceux qui font un peu tout, ils font un peu tout, mais sans forcément être spécialisés. Donc, vous n'êtes pas sûr de tomber entre les mains de quelqu'un qui va vous permettre d'avoir tous les avantages qui sont inclus dans le Code général des impôts. Juste un petit résumé, il y a eu des réponses, mais je préfère qu'on se le dise à tous. Donc, merci Mathieu pour ta réponse. Donc, il y avait une question, est-ce qu'une incompréhension par rapport aux comptes dédiés et aux comptes professionnels ? Un compte professionnel dans une banque, ça coûte bonbon. Ils mettent des frais super élevés. Donc, en fait, ce qu'a dit Christophe tout à l'heure, c'est qu'il fallait un compte dédié, pas forcément un compte professionnel tel que les banques l'entendent. Donc, c'est ce qu'a répondu Mathieu et je te remercie d'avoir fait cette réponse. Donc, c'est bien un ou plusieurs d'ailleurs comptes dédiés qu'il faut pour pouvoir mettre les revenus que l'on a, enfin, les dépenses et les revenus que l'on a en tant que professionnel. Alors, il y a Johan qui lève la main. Johan, c'est normal que tu ne puisses pas activer ton micro, tu nous mets ta question dans le chat. On va y répondre juste après parce qu'on accueille notre deuxième invité. Merci Laurence. On accueille notre deuxième invité qui, merci Fabien. De rien, avec plaisir. Merci. On accueille notre deuxième invité qui est Vincent Denoux. Alors, Vincent, qui va activer son micro. Tu nous entends, Vincent ? Bonjour tout le monde. Merci Vincent, c'est cool d'être là. Merci Fabien pour le relais. C'est des copains, c'est pour ça. Alors, Vincent, quand vous m'entendez dans mes vidéos dire Vincent de Poitiers, c'est lui. Regardez-le bien, c'est lui. Voilà. Et vous le reconnaîtrez au travers des webinaires. Alors, pourquoi Vincent ? Parce que, en fait, c'est vraiment un exemple. Comme Fabien, ce sont des exemples qui, généralement, alors il n'y a pas que eux deux, mais généralement, je fais appel, enfin, je rappelle quelle a été leur histoire parce qu'ils sont passés par plein d'étapes et notamment, Vincent est passé par l'étape de la déclaration contrôlée. sauf que dans son histoire, c'est un peu différent de Fabien. Comment ça s'est passé avant ? Tu n'étais pas en micro-entreprise toi en tant que coach, Vincent ? Non. J'étais en EURL parce que moi, j'ai commencé en fait mon activité avec un expert comptable comme tu dis qui ne connaissait rien à mon métier et du coup, j'en ai fait les frais de 2007 à 2013. Je crois qu'on s'en rencontre en 2013 et j'étais très en colère et j'ai dit il existe, putain, il doit bien, je te jure, c'est le mot que j'ai dit, j'ai dit putain, il doit bien qu'il s'était quelqu'un qui est spécialisé dans notre domaine, dans la comptabilité et du coup, je crois que je suis passé par Thierry Brodel à l'époque, quelque chose comme ça, qui te connaissait, je crois et puis après, du coup, en fait, j'étais cherché en fait et du coup, je t'ai appelé et puis après, on a commencé à bosser ensemble en 2014 pour 2014. En fait, j'ai changé de régime en cours d'année. En 2014, en fait, j'ai fait mon début d'année en EURL et je suis passé en déclaration en cours d'année. C'est ce qui s'est passé parce que comme il était en EURL et il n'était pas en micro-entreprise, Vincent, donc comme il était en EURL, il a pu passer en cours d'année. Yes. Il n'y a qu'en micro-entreprise qu'on est obligé d'attendre le 1er janvier de l'année suivante. Et j'avais la TVA à l'époque. En plus, j'avais été mal renseigné donc je payais la TVA, je payais toutes les cotisations, je payais tout à fond et du coup, je n'étais pas, on va dire, je n'avais pas les mérites de mon activité. J'avais un bon chiffre d'affaires mais je n'avais pas de rentabilité pour profiter de ma vie comme tu dis, profiter d'avoir une qualité de vie. Tu bosses beaucoup, tu te donnes énormément, tu as une super reconnaissance client et tout mais tu n'en profites pas toi. Et quand tu m'as contacté, je me souviens, je t'ai dit mais il faut absolument que je te sors de là parce que ce n'est pas normal au vu de tes recettes. En gros, je changeais de boulot. De toute façon, si je ne trouvais pas de solution, je changeais de métier. À ce moment-là, je me suis dit soit tu trouves une solution ou soit tu fais autre chose ou alors peut-être je me serais resalarié si j'avais trouvé un poste intéressant mais à l'époque, il n'y avait pas encore les studios de coaching n'existaient pas forcément encore beaucoup. Le personal training n'était pas encore beaucoup développé. C'était difficile de trouver une place en tant que personal trainer à l'époque. Là, ça se développe énormément même. C'est top. Super. Et effectivement, tu as passé le pas. Tu es passé en déclaration contrôlée. Ce n'était pas évident parce qu'il fallait que tu arrêtes ton URL, que tu la liquides pour pouvoir passer en déclaration contrôlée. Et puis, finalement, comment tu te sens maintenant ? Maintenant, c'est plutôt cool. Depuis 2014, je fais des voulages tous les ans. Je profite. Je trouve qu'en fait, j'ai retrouvé une qualité de vie comme je le voulais. Et puis, après, comme tu disais tout à l'heure, la problématique, c'était plus quand je me présentais à une banque au début parce que je n'avais pas encore beaucoup d'argent de côté vu que j'avais été en difficulté avant. Je n'avais pas beaucoup d'argent de côté et j'avais une super rentabilité, un super cash flow. Mais là, maintenant, j'ai remis de l'argent de côté comme disait Fabien, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, il faut être solvable. Et là, le banquier, au bout de cinq ans, on va dire, te fait confiance parce qu'il voit que tu es quelqu'un qui tient bien ta comptabilité, qui met de l'argent de côté, qui a des comptes qui sont toujours pleins. Et là, tu commences à… En fait, je pense que la déclaration contrôlée, il y a une petite notion d'endurance quand même. quand tu débarses, il faut peut-être se laisser… Ou alors, tu as déjà de l'argent de côté avant et que tu te mets en déclaration contrôlée, c'est encore mieux. Tu as déjà un capital. Mais je pense que si tu pars de zéro, entre guillemets, si tu n'as pas d'argent, le temps d'avoir les bénéfices de ce système et d'être crédible au niveau de la banque en plus. Parce qu'il y a quand même… Les coachs, je pense, ont besoin d'un crédit auto, ont besoin d'un crédit auto, ont besoin d'un crédit maison. Et moi, quand mon bénéfice était petit, j'étais un peu bloqué au début quand même. Par rapport à ça. Mais ça y est, maintenant, mon banquier me fait confiance et c'est parti. Donc moi, comme Fabien, j'ai vendu ma maison. Et là, j'ai une nouvelle maison qui m'attend début de l'année prochaine. Parce que moi, j'ai fait ce qu'on appelle une vente longue. Donc en fait, j'ai signé ma maison 10 mois avant de l'avoir. Et donc, je viens à ma maison dans 4 mois et je me fais mon stylo de coaching. Je fais mon stylo de coaching dans ma maison. J'ai une grande maison avec un stylo de coaching de 60 mètres carrés. Et c'était mon rêve. Donc génial. J'y vais recevoir mes clients dans un bel endroit, dans un beau jardin. Et voilà, ça va être génial. Donc bâtiment séparé de la maison. Quand même pour... Moi, je conseille si les gens veulent travailler chez eux, par contre, d'avoir quelque chose de séparé. Avant, j'avais mon cabinet chez moi, dans mon garage en fait. Mais quand on a une vie de famille, c'est compliqué parce qu'il faut demander aux enfants de se taire, etc. Enfin, ça bouffe la vie un peu quand même perso. Par contre, si le bâtiment est séparé, c'est vraiment génial parce qu'il n'y a pas de déplacement. On a le local juste à côté. Voilà. Et puis, il faut un peu de terrain aussi parce que là, je vais avoir un bon terrain. Les clients ne vont pas passer devant ma porte d'entrée. Il y aura vraiment un passage client et il n'y aura pas... Les enfants pourront rentrer de l'école, les clients ne les verront pas. Voilà. Est-ce que tu penses que si tu étais resté en EURL, tu aurais pu aussi rapidement, en l'espace d'autant de temps, arriver à t'offrir cette maison avec ce centre de coaching intégré ? J'ai envie de te dire, je n'ai pas fait le calcul exact, mais je pense que non. Je pense que oui, je n'aurais pas pu aller aussi vite parce qu'avec le cash flow, comme on parlait tout à l'heure avec Fabien, on parlait de cash flow. En fait, il y a des mots, je pense qu'il faut sortir de la tête quand on est en déclaration contrôlée. C'est le mot retraite. C'est le mot... Tu vois, il y a ce qu'on appelle les filtres socio-culturels. Donc, il y a certaines petites choses qu'il faut faire sauter pour arriver à se dire que c'est un système intéressant. Et il faut se dire qu'en fait, qu'on capitalise plutôt de l'argent qu'on met de côté maintenant, mais on a le choix comme ça d'utiliser cet argent-là maintenant si on veut le dépenser ou le placer pour notre retraite plus tard. La retraite, on ne sait pas si un jour on y sera déjà. On ne sait pas si un jour on sera à la retraite. On ne peut pas le savoir. Je ne suis pas demain. Et du coup, tu es plus libre de faire ce que tu veux de ton argent. C'est toi qui décides. Alors que si tu rentres dans un système classique, tu cotises pour peut-être un jour en profiter. Alors que là, je trouve que vu que tu nous fais payer moins de cotisations, on paye moins de choses, on a cet argent de l'autre côté et puis après, on peut mettre de l'argent de côté. On peut préparer notre retraite et en plus, il y a un système que tu mets en place et qui nous propose de mettre en place, c'est la Madeleine. On peut aussi faire une retraite complémentaire en plus privée. Donc, on peut mettre de l'argent de côté et en plus, se préparer une retraite qu'on déduit de nos charges. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, ce qui fait que moi, je préfère faire un chèque pour ma retraite que de payer des impôts en fait à la fin d'année. Donc, comme tu dis, avec le simulateur, on peut anticiper et puis s'il nous reste de l'argent, en fait, on peut se dire, tiens, on va le placer pour la retraite. C'est exactement ça. Alors, ce qu'il a voulu dire, Vincent, c'est qu'effectivement, vous avez la possibilité donc d'économiser des cotisations et de l'impôt, donc en fait, d'avoir un cash flow qui est plus important, c'est-à-dire à la fin, une fois que vous avez tout payé, plus d'argent dans votre poche. Plus de revenus, oui. Et donc, d'utiliser cet argent sans avoir à passer forcément par une banque ou même de prendre cet argent, de le mettre dans de la retraite complémentaire ou bien dans de l'assurance-vie et donc de pouvoir déduire en plus ce que vous allez mettre dans cette retraite, de pouvoir le déduire dans vos frais, enfin, de pouvoir l'ajouter à vos frais, donc de le déduire de vos recettes encore. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de… c'est une sorte d'écosystème dans lequel, en fait, ça génère des avantages régulièrement. C'est pour ça qu'on appelle ça le paradis fiscal. Moi, j'appelle ça le paradis fiscal parce que c'est top, c'est vraiment top. Moi, ma philosophie, c'est de diviser le revenu en trois. C'est une partie pour l'avenir, donc tu le places, une partie pour te faire plaisir, c'est l'argent que tu dépenses parce que c'est pour vivre et puis une partie pour payer tes charges. Et du coup, je fais les trois, mais je mets beaucoup d'argent de côté. Et en fait, je profite de la vie, mais je mets de l'argent de côté tout le temps, même pendant le Covid. Dans toute la période de Covid, je ne me suis pas privé. J'avais un matelas, je me suis dit, bon, j'ai ce matelas, si vraiment c'est la merde, j'ai cet argent-là pour passer le cap parce que je suis sportif, alors j'ai cette notion de gestion de l'effort. Je me suis dit, allez, c'est dur, j'aurais de quoi rester en endurance, en zone d'aérobi, avec trop en résistance. Et en final, le matelas, je n'ai pas touché. Et puis, j'ai continué à mettre l'argent de côté. J'avais prévu peut-être de diminuer mon assurance vie parce que j'ai une assurance vie que j'ai ouvert aussi et tout. Et en fait, je n'ai rien diminué. J'ai placé de l'argent comme d'habitude. Et puis, avec le Covid, on s'est beaucoup moins déplacé. Donc, en fait, cet écosystème, c'est équilibré. En fait, j'ai gagné un peu moins, mais j'ai beaucoup moins dépensé. Donc, au pro rata, en fait, j'ai bien gagné ma vie. Et tout ça parce qu'effectivement, en déclaration contrôlée, vous pouvez jouer sur ces frais et en réalité, les jauger, les augmenter ou les diminuer. Effectivement, par exemple, par rapport à cette retraite complémentaire qui va vous faire diminuer vos bénéfices ou peut-être un peu plus ou un peu moins, en fait, tout simplement. Bon, c'est cool. En tout cas, j'étais super content, Vincent, le jour où tu m'as appris également, comme Fabien, que tu allais être propriétaire d'une maison et qu'enfin, tu allais pouvoir réaliser ton rêve, c'est-à-dire d'avoir un studio de coaching qui était… Pro et perso, quoi. Là, c'est énorme. Là, c'est le pro et le perso, quoi. C'est énorme. Un lieu de vie. Eh oui. En tout cas, je suis super content pour vous, les garçons. Merci beaucoup. On va continuer. On va continuer. Alors, on va faire un simulateur de calcul, là, parce que je vous l'ai promis, il faut absolument qu'on le fasse. Je vais partager mon écran et on va pouvoir aller directement dessus. Voilà, c'est parti. 1, 2, 3, t'es prête, Solène ? T'es prête. OK. Je l'ai vu dans tes lunettes. Voilà. Alors, ce simulateur de calcul, vous allez le recevoir quand je vais vous envoyer, quand mon équipe va vous envoyer directement l'email avec le replay à l'intérieur. Il est composé de trois onglets. Le premier onglet, c'est les recettes. Le deuxième onglet, c'est les frais, les dépenses. Et le troisième onglet, c'est le résultat. Voir qu'est-ce qui est le plus avantageux entre la déclaration contrôlée ou la micro-entreprise pour vous. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je vais vous montrer directement, ou à moins que quelqu'un, qui éventuellement voudrait faire le test ? Il y a quelqu'un qui voudrait le faire, qui est en micro-entreprise et qui voudrait le faire ? Il y a Maxime qui est chaud là. Il a répondu direct. Il avait dû avoir les mains sur le clavier. Vas-y Max. Alors Maxime, je suis d'accord avec toi. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Salut Maxime. Alors, je te pose des questions, comme ça, ça va aller bien. Et puis, tu réponds et moi, je remplis le simulateur. Alors, vous verrez, c'est très simple. On est sur les recettes. On est sur le premier, tout premier onglet. Alors là, ce qu'on va essayer de rentrer, c'est les recettes pour un an. Puis après, on rentrera les recettes, enfin les dépenses pour un an aussi. Il faut essayer de s'imaginer, il faut essayer de se projeter sur un an de chiffres. Alors Maxime, est-ce que tu peux me dire combien par mois tu estimerais faire sur une année à partir d'aujourd'hui ? Par mois du coup ? Par mois, oui. Alors, on va partir sur 12 mois. En brut ou en net ? Sans les charges ou avec ? Alors, c'est-à-dire ce que tu vas recevoir de tes clients. Ok. Donc du coup, on parle avec les charges. je n'ai pas encore payé mes charges parce que je reçois. C'est ça. On est sur à peu près 7000 euros par mois. Voilà. Donc sur 12 mois ? Mais pour que ça parle à tout le monde, je pense qu'on peut peut-être mettre 5. Qu'est-ce que tu en penses ? Ou 4 ? C'est pour toi en fait. Ok. Bon, si on fait pour moi, tu vas pour 7 alors. Oui, parce qu'après, les informations que tu vas me donner, il faut qu'elles soient cohérentes avec ça. Et c'est le nombre de mois, tu travailles sur 12 mois ou sur 11 mois ? Je travaille plutôt sur 10 mois. Et bien voilà, ça y est. Donc, quand on voit le chiffre, en fait, là pour l'instant… Christophe, on ne voit rien sur l'écran, nous en fait. Vous ne voyez rien ? Pourquoi ? En fait, si tu as saisi des choses, on ne voit pas qu'elles sont saisies. En fait, on voyait ton tableau mais il n'y avait rien qui bougeait dessus. Ah ah ! Alors, c'est bon. Et autre question, Maxime, est-ce que tu es Maxime Coach sur Instagram ? Je suis Coach Max sur Instagram. Coach Max, d'accord, merci. Est-ce que vous voyez du bas MVX ? Pour être plus précis, Laurence. Je calcule mes frais, Christophe, pour que je te les donne après directement que tu vas me demander. Tu vas y répondre tranquillement. Est-ce que vous voyez les recettes à l'écran ? Oui, ça y est, on les voit là, Christophe. Merci. Super, tout à l'heure, on ne les voyait pas. Merci Laurence. On passe donc maintenant sur les dépenses. Alors, vous voyez, par exemple, je lui demandais le téléphone mobile sur 12 mois. Alors, Maxime, est-ce que tu peux me dire pour combien tu en as de téléphone mobile et de box internet ? Je vais le calculer, c'est 40 x 12, ce qui donne 480 par an. 480 euros. Au niveau des vêtements, tu en as pour combien à peu près par an ? Allez, tu peux mettre un 1 000. Même, ouais, 1 000. Tu peux me dire. on va estimer combien de tenues il met par semaine et comme ça, ça va nous permettre de déterminer l'entretien des vêtements professionnels qu'on peut faire rentrer dans les frais. À mon avis, comme tous les coachs, nous prenons plusieurs douches par jour et nous avons plusieurs tenues. Qu'est-ce que tu appelles par entretien, Christophe ? Le coût de ma lessive ? Alors, en fait, ce que tu vas me donner, c'est le nombre de tenues que tu vas laver à raison d'une tenue par demi-journée de travail. Tu travailles combien de demi-journées ? Une semaine. Le lundi après-midi, c'est une demi-journée. Il y a 14. Ouais, Ouais, maintenant, tu peux mettre 12. Tu peux mettre 12, pardon. D'accord. Donc, ça fait 42 semaines puisqu'il travaille sur 10 mois fois 12 demi-journées et un pressing à peu près pour une tenue entière c'est à peu près 15 euros. Ça veut dire que Maxime, aujourd'hui, il est capable de pouvoir déduire 7500 euros. Maxime, est-ce que tu as des loyers professionnels ? Non. Zéro. Alors là, si par exemple, vous aviez eu, comme peut-être Issiaka, Issiaka, tu es toujours dans un basic fit ? Toujours ? Ouais, tu mets le pouce en l'air comme ça, moi je vois que tes yeux trapulent. Du coup, j'imagine que Vincent doit mettre sûrement pro, il doit mettre du coup son crédit de maison dans ces trucs ? Que tu rembances Vincent, c'est bien simple ? Pas le crédit de la maison parce que le crédit de la maison c'est personnel. Mais par exemple, si vous payez un loyer à un head trainer ou si vous êtes head trainer et que vous payez un loyer à BasicFit par exemple ou à une autre enseigne, là il faudrait mettre le loyer. D'accord. Ok, du coup là. Maintenant Maxime, ce qu'on va faire c'est qu'on va déterminer le nombre de kilomètres que tu fais par an mais là on parle de kilomètres professionnels bien sûr. C'est énorme. Je dirais 15 000. 15 000 kilomètres. On va rajouter 1 000 kilomètres parce que tu en as peut-être oublié quelques-uns et puis ça va très vite. Et tu as un véhicule qui fait combien de chevaux fiscaux ? 125. Ça c'est des chevaux dynamiques. Pardon, alors chevaux fiscaux j'en ai aucune idée ce que ça représente sur un 125 cm3. Ah c'est une moto ? Oui, c'est un scooter 125. Ah c'est un scooter. Alors là, il aurait fait... Je vais marcher très vite sur internet. Oui, ça doit être de l'ordre de 1 ou 2 chevaux fiscaux. C'est un cheval fiscal d'ailleurs. Un cheval. Alors la difficulté c'est qu'ici le barème kilométrique qui est dans ce simulateur il est fait pour les voitures. Donc il faut améliorer un petit peu. Il y a une petite différence. On va mettre la moitié ici pour tenir compte de cette différence parce que le barème kilométrique pour les voitures et pour les motos n'est pas de même. Est-ce que tu fais des stages ou tu suis des formations ? Tu vas dans des congrès chaque année ? Ça, tu peux mettre 500 à l'année. 500. Est-ce que tu... En petit matériel, fourniture administrative, tu en as pour combien à peu près sur l'année ? Je dirais 250. Est-ce que tu rétrocèdes des honoraires ? Est-ce que tu payes des honoraires à des coachs qui font le travail à ta place par exemple ? C'est prévu, mais pas pour le moment. Pas pour le moment. On va laisser passer. Ton assurance professionnelle, elle est de combien ? 20 euros par mois, donc 240. Bien joué. Les frais bancaires, tu en as ou pas ? On parlait de... Laurence parlait de compte pro tout à l'heure. Moi, j'ai un compte pro qui me coûte... Je crois qu'il me coûte 15 euros par mois, donc c'est énorme, donc x12. Voilà. Est-ce que tu prends tes repas chez toi, exclusivement tes repas pro chez toi ? De temps en temps, tu vas prendre un sandwich à côté, dans une boulangerie par exemple, ou dans un supermarché ? Oui, ça arrive que je me fasse même livrer quand je n'ai pas le temps de manger, donc attends. on peut mettre 600 euros par an, je pense. D'accord. Donc, on va mettre... Comment on va faire ça ? On va mettre... Je crois que tous les frais là, Christophe, que je suis en train de te dire, le jour où je passe en déclaration contrôlée, il faut bien sûr, et tu me confirmes, que je garde toutes les factures et Vincent et Fabien peuvent vous confirmer que je garde les factures de tout. Absolument. Il faut garder toutes vos factures. J'en parlerai à la fin. C'est très important, en fait, il faut avoir de la rigueur. Si vous passez en déclaration contrôlée, ça demande d'être rigoureux. Alors, si on se décommander un repas, par exemple ? C'est bon. Uber Eats, par exemple, c'est bon. Il y a des factures sur Uber Eats ? On peut avoir un justificatif ? Oui, suffisamment. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres frais, Maxime, auxquels je n'ai pas pensé ? Là, non, peut-être s'il y a des coachs sur le chat qui peuvent m'aider là-dessus, mais... Après, c'est toi, on est tous différents. Peut-être que j'oublie quelque chose, mais... Non, je pense que... Je pense qu'on est pas mal. Parfait. Alors, là, on va passer ici, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est cette case-là que vous voyez, dans laquelle il va falloir rentrer les chiffres pour se rapprocher de 40 %. Je pourrais vous expliquer la raison de ça, mais ne vous embêtez pas, c'est pour se rapprocher des 40 %. Je vais y aller à tâton, je vais rentrer les chiffres et puis je vais essayer de me rapprocher de 40 %. Il y a des idées qui sont évoquées dans le chat. Si toi-même, tu te fais coacher, ça peut-être, ça rentre dans formation. Le logiciel comme Exfit, un petit loyer que tu te refactures de ton appart, ton ordi, ton téléphone, la box, ça, il l'a dit Christophe. Voilà. OK. En sachant que le loyer, si c'est perso, je pense que ça rentre pas dans le... Un loyer pro, par exemple, ton bureau. Alors, attention, c'est-à-dire que là, en fait, tu feras ce qu'on appelle de l'autolocation, c'est une astuce légale qui est dans le code général des impôts que j'explique dans les 13 astuces légales et qui vous permet justement de pouvoir gagner encore plus sans perdre d'argent, d'économiser de l'impôt et des cotisations. Mais ça, j'en parle pas trop parce que... Autre aussi, tu peux rajouter s'il y a un comptable, quelqu'un qui t'aide avec toi, bien sûr. Tout à fait. Donc, on va rajouter un comptable à peu près. Si tu as une mutuelle, je lis ce qui est cité. Ah ouais, mutuelle, mutuelle, 50 euros par mois. La mutuelle. Matériel de coaching, donc si tu achètes du matériel, que tu rachètes des... Donc, le petit matériel, ça. Allez, on va rajouter, voilà, on va rajouter ce montant-là. Donc là, tu fais le tout, Christophe, c'est ça ? Et ça t'amène à combien ? Alors, 1200 euros à peu près entre le comptable, entre la mutuelle, plus, par exemple, le logiciel Indie, qui est l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure, pour compter à peu près 1200 euros par mois. Voilà, si tu as de la musique pour tes cours aussi, un abonnement Spotify, l'assurance de ta petite moto, enfin, de ton scooter. L'assurance du scooter qui est de 50 euros par mois, donc pareil, on peut rajouter 500 euros sur le scooter. Parfait. Le carburant du scooter ? Ah ben non, il est inclus déjà dans le barème kilométrique. Donc non. Alors, on pourrait affiner encore encore, mais regarde Maxime ce qu'on va faire là. C'est que là-dedans, on va aller voir les résultats. Parce qu'on a rentré les recettes prévisionnelles, on a rentré tes dépenses prévisionnelles, c'est-à-dire ce que tu estimes avoir sur une activité normale. Maintenant, on va aller dans le résultat. Alors, je vous demande juste un tout petit peu de patience parce qu'il y a beaucoup de choses, regardez bien. Tout à l'heure, Vincent utilisait le mot cash flow. Regardez, le cash flow, il est là. Et vous voyez qu'en déclaration contrôlée, le cash flow, c'est ce que vous devez regarder, c'est ça. Et en micro-entreprise pour Maxime, le cash flow, c'est ça. Donc, s'il reste en micro-entreprise, Maxime, avec ces chiffres-là, il va lui rester dans la poche à la fin de l'année 40 000 euros. S'il passe en déclaration contrôlée, il va lui rester 42 000 euros. Donc, tu vas gagner 2 000 euros par an si tu passes en déclaration contrôlée. Je te dirais, ouais, tu peux y aller. Je te dirais, tu peux y aller. Au-delà de 1 500 euros, ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire que pour le même travail, pour les mêmes frais, pour la même sueur, il a 2 000 euros de plus dans sa poche à la fin de l'année. Après, est-ce que le fait d'avoir ces 2 000 euros en plus, le fait de passer plus de temps à faire des factures, tu vois, est-ce que finalement, le temps pris à la compta et nanana, est-ce que ça vaut ces 2 000 euros ? C'est la question là. Très bien. Je vais t'expliquer un truc. Pour comprendre, tu as besoin de ça, une trouilloteuse, une agrafeuse et un classeur dans lequel vous allez mettre votre comptabilité. Regardez, ça, c'est ma comptabilité en déclaration contrôlée pour l'année 2020. C'est ça. Vous voyez ? Bon, c'est pas énorme. Enfin, c'est pas énorme. Le travail, je pense qu'il est… Il faut être régulier, quoi, comme le disait la première fois. Rigoureux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez dépenser quelque chose et payer avec votre compte dédié, bien sûr, il faut systématiquement demander une facture. et donc, cette facture, il faut juste la classer. Il faut la classer si elle est du mois de janvier, il faut la classer en janvier. Si elle est au mois de septembre, il faut la classer au mois de septembre. Et vous gardez tout ça. C'est pas plus dur que ça. Et Indy, le logiciel avec l'intelligence artificielle, fait son petit bonhomme de chemin et vous demande de temps en temps de l'aider à catégoriser certains montants qu'il n'arrive pas à mettre tout seul dans les cases. Donc, Maxime, là, si on se retrouve avec ce type de configuration, je te dirais ouais, ça vaut le coup. C'est pas GG, c'est pas fifou, mais… C'est-à-dire que j'ai pas assez de dépenses, tu penses ? J'ai pas assez de charges ? Regarde, on va faire un truc. On va reprendre les dépenses et puis là, on va passer sur une voiture. Par exemple, si tu avais une voiture plutôt qu'un scooter… Christophe, il faut que tu repartages ton écran. Ah bon ? Oui, pardon. Merci. Si, par exemple, tu avais une voiture plutôt qu'un scooter, voyons voir. Je refais les chiffres. Ouais. Ouais, là, si tu avais une voiture, tu aurais eu 4 000 pour les mêmes kilomètres, tu aurais eu 4 000 euros de différence. Tu aurais gagné 4 000 euros dans ta poche. OK. Je me permets d'intervenir sur un point. Moi, je suis dans ma première année de déclaration contrôlée. Je n'ai pas encore fini l'année. Mais ce que je trouve, c'est que ça change l'état d'esprit. C'est-à-dire que quand on est en micro-entreprise, enfin, je, je vais parler de moi, je voyais toujours petit parce que j'hésitais à dépenser puisque je ne pouvais pas déduire. Donc, je me disais, j'ai déjà mes charges, c'est déjà pas mal. Donc, je voyais tout en petit. Peu de dépenses, pas trop faire ceci, pas trop faire cela. Depuis que je suis passée en déclaration contrôlée, je trouve que ça a changé mon état d'esprit, c'est-à-dire que j'investis. J'investis pour construire quelque chose de plus grand et je n'ai pas peur d'investir puisque j'ai aussi du chiffre d'affaires qui rentre, mais que j'avais déjà avant. Mais simplement, avant, je me disais, ben oui, mais bon, je ne vais pas dépenser puisque je ne peux pas rattraper ce que je dépense, en fait, quelque part. J'ai la double peine, en fait, quelque part, si vous voulez. Et c'est ça que je pensais. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment important, ce changement, c'est d'état d'esprit. Je trouve qu'on change de mindset et on passe vraiment dans une dimension de vraie… Enfin, ce n'est pas qu'on n'est pas chef d'entreprise quand on est micro-entrepreneur, mais on est micro, on est petit. Alors que quand on est en déclaration contrôlée, on est plus grand. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup plus de vision, de projet, de choses comme ça. Voilà. C'est vrai que vous donnez de grands chefs d'entreprise à partir du moment où vous passez en déclaration contrôlée. Alors, Cathy, une bonne remarque. C'est vrai que les chevaux fiscaux, je ne les avais pas changés, je viens de les changer là, ça ne change quasiment rien parce qu'entre 1 et 4 chevaux, il nous met automatiquement sur 4 chevaux. Donc là, j'avais laissé 1, il l'avait mis sur 4 automatiquement dans le simulateur, donc c'est tout à fait normal. Et puis là, je viens de le remettre à 6 chevaux, 5, 6 chevaux, et puis ça nous fait quasiment la même chose. Il y a 4 000 euros de différence. Christophe, la dernière case en vert, c'est quoi sur le tableau ? C'est une question d'Agathe. Alors, celle-ci ou celle-ci ? Pardon, on ne voit plus ton tableau en fait, Christophe. Ah, pardon. Incidément. Alors, la dernière case en vert, c'est celle-ci. Non. Non, non, ce n'est pas celle-ci. Sur les dépenses. Ah, pardon. D'accord, celle-ci. Regarde bien, ce sont les cotisations qui sont prévues en déclaration contrôlée. Parce qu'on a des cotisations. Et donc, il faut qu'on les rentre dans les frais. Mais on sait que c'est 40, 30 à 40 % du bénéfice. Donc, il faut faire ce petit calcul que j'ai trouvé à la main. En fait, il faut y aller à tâton, tu rentres des chiffres et tu te débroules pour trouver 40 %. C'est pour rentrer les cotisations qui sont des frais. Et c'est que comme ça que j'ai réussi à trouver l'astuce dans ce simulateur. Il faut que tu les rentres à la main, Cathy. Tu vois, si je change le chiffre, si je mets 10 000, regarde bien. et je dois me rapprocher des 40 %, c'est marqué en dessous, se rapprocher des 40 %. Donc après, j'essaye à la main, j'essaye 12 000. Ce n'est pas encore assez, donc j'essaye 13 000. Ce n'est pas encore assez, j'essaye 15 000. C'est un peu trop. 14 500. Bingo ! Et quand je vais voir le résultat, eh bien, j'obtiens, voilà, il y aurait, si tu avais une voiture, Maxime, il y aurait 4 000 € de différence dans le plus dans ta poche. Bien évidemment, une voiture, ce n'est pas non plus les mêmes frais qu'un scooter. Mais fiscalement parlant, ce serait plus avantageux. Alors, si vous le voulez bien, là, ce simulateur, bien évidemment, je vais vous l'offrir quand vous recevrez l'email, vous aurez la possibilité de le télécharger. Est-ce que vous avez des questions pour cette dernière partie de ce webinaire ? Oui, il y a David qui voudrait que tu parles de l'AGA. Alors, l'AGA, effectivement, merci David, c'est une association de gestion agréée. AGA, association de gestion agréée. En fait, c'est un intermédiaire entre vous et les impôts. C'est une option, vous n'êtes pas obligés de passer par une AGA. Ce n'est pas un expert comptable, c'est juste un filtre, c'est un organisme qui va filtrer pour voir si tout semble relativement bon. Et donc, de mettre le tampon pour dire, OK, on a vérifié, ça nous paraît juste, on peut vous l'envoyer, vous les impôts. Et quand les impôts reçoivent de la part de cet organisme qui a contrôlé votre bilan, quand ils le reçoivent, ils sont rassurés. Ils sont rassurés parce que cet organisme, cette AGA, est elle-même habilité par le ministère. Ministère des Finances. Donc, ça permet de rassurer les impôts. Ça coûte 120, 130 euros par an et vous avez les deux tiers qui sont remboursés sous forme de crédit d'impôt. Donc, globalement, ça vous coûte moins de 100 euros le même. Alors, toujours dans les AGA, il y a une question de Sonia. Est-ce que l'AGA vient après le bilan du comptable ? Oui, tout à fait. Oui, il vient contrôler l'AGA, l'association, cet intermédiaire entre vous et les impôts vient contrôler le bilan. Donc, c'est une fois que l'expert comptable ou ce spécialiste a fait votre bilan. Ensuite, il y a une question sur l'achat d'une voiture. Est-ce que c'est intéressant de rajouter l'achat d'une voiture dans les charges ? C'est une très bonne question. Merci. J'ai fait plein de simulations jusqu'à présent entre est-ce qu'il est plus avantageux de mettre les kilomètres et donc d'utiliser le barème kilométrique ou est-ce qu'il est plus avantageux d'acheter une voiture et de la mettre dans son entreprise ? Systématiquement, jusqu'à présent, c'était toujours le barème kilométrique qui était beaucoup plus avantageux. Donc, je vous dirais, il est préférable de garder la voiture dans votre patrimoine personnel et donc de dire que vous l'utilisez pour votre domaine professionnel, ce qui fait que ça va engendrer des frais kilométriques plus avantageux que si vous aviez mis votre voiture. Alors, il y a des questions sur la retraite complémentaire. Il y avait tout à l'heure une question, est-ce que tu peux donner le nom de l'organisme de retraite complémentaire ? Alors, la retraite, elle est maintenant, elle est prélevée par l'URSSAF. C'est l'URSSAF qui, sauf pour les anciens qui étaient à la CIPAD, mais globalement, c'est l'URSSAF qui collecte la retraite aujourd'hui. Et cette retraite complémentaire dont parlait Vincent tout à l'heure, c'est au travers de votre assureur habituel qui va vous proposer des solutions de retraite, vous, en tant que travailleur indépendant. Mais il faut aller voir votre assureur et faire des simulations sur deux ou trois assureurs. Tout à l'heure, il y avait une question de Cathy sur le fait de rester salarié d'association ou de passer en déclaration contrôlée et de se facturer en déclaration contrôlée auprès des associations. Avant de laisser Christophe répondre, parce qu'il va te répondre sur les aspects fiscaux, moi, je te réponds sur l'aspect état d'esprit. C'est toujours un peu mon truc. Donc, c'était mon cas l'année dernière. J'étais à ma demande, un salarié d'une association pour pas mettre d'heures. Et en fait, j'ai constaté que... Alors, j'avais... C'était intéressant sur le plan financier. J'étais contente. J'avais un CDI. Je me disais que le banquier, il allait être content d'avoir un CDI, tout ça, tout ça. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que ça a changé la relation avec le président de mon association. Et au final, ça ne m'a pas vraiment convenu. Donc, j'ai préféré faire machine arrière et revenir en indépendante vis-à-vis de l'association. Donc ça, c'était ma réponse sur le plan état d'esprit. Je laisse Christophe répondre sur le plan des sous. Alors, je n'ai pas saisi la... Est-ce que Cathy voulait savoir, est-ce que c'est plus intéressant qu'elle reste salariée de ces associations ou est-ce qu'elle a intérêt à passer en indépendante et à facturer ces associations ? Alors, aujourd'hui, en fait, il y a un problème légal. Là-dedans, il y a un problème juridique. C'est que si tu étais salarié, tu passes en déclaration contrôlée ou même en micro-entreprise pour travailler dans ces mêmes associations, il y a le lien de subordination qui pose problème et qui risque de mettre en porte-à-faux en cas de contrôle URSAF ton association. Donc, je ne te conseille pas de changer de statut dans les mêmes associations. Par contre, si tu vas travailler dans d'autres associations, oui, tu peux décider de ne pas avoir ton statut salarié et de passer en travailleuse indépendante et donc, peut-être même facturer plus ou gagner mieux ta vie. Néanmoins, tu n'auras pas l'assurance du chômage et quelque part, s'il y a quoi que ce soit, tu n'auras pas toute cette protection de la loi sociale qui bénéficie plus aux salariés qu'aux employeurs en général. Donc, c'est vrai que si tu fais ça, tu te soustrais davantage. Moi, je vous dirais que si vous avez un statut salarié, c'est quand même pas mal. Il faut le garder, d'autant plus que ça peut vous amener un poids supplémentaire dans la balance si vous décidez d'emprunter auprès d'une banque ou si vous décidez d'avoir un, je ne sais pas, de changer d'appartement et de louer un autre appartement. ça sera quand même beaucoup plus crédible vis-à-vis d'un bailleur ou d'une banque d'un statut salarié. Mais à côté, en fait, le mieux, c'est de faire le mixte, d'avoir et déclarations contrôlées ou micro-entreprises et salariés. Alors ensuite, on est donc quelqu'un cotise toujours pour Isis, qui cotise toujours pour la CIPAV. Elle demandait s'il y avait toujours la CIPAV. Oui, la CIPAV, c'est pour les anciens. C'est pour ceux avant 2019 qui étaient considérés comme des professions libérales classiques. Aujourd'hui, il y a une différence entre les professions libérales réglementées et non réglementées. Les professions libérales réglementées comme les experts comptables ou les avocats sont toujours à la CIPAV, ce qui est une caisse de retraite. Et puis, tous ceux qui sont en non réglementé sont tous passés avec une retraite qui est gérée par l'Ursaf. Alors, le FIFPL, est-ce que ça change quand on passe d'auto-entrepreneur à déclaration contrôlée ? On garde son FIFPL ou on change ? C'est encore une bonne question parce que c'est vraiment un truc qui tarot tout le monde. En fait, le FIFPL, pour savoir le FIFPL, comment il a été déterminé, c'est tout simplement par rapport à votre activité et essentiellement par rapport à votre code NAF, votre code APE. C'est la même chose. Et donc, le FIFPL, il n'est pas lié au régime micro-entrepreneur ou déclaration contrôlée, il est lié à l'activité que vous avez déclarée au démarrage. Si vous voulez changer le FIFPL, vous aurez toujours le FIFPL normalement vous êtes en déclaration contrôlée. Si vous passez de micro à déclaration contrôlée, vous serez toujours normalement sur le FIFPL sauf un grand coup de bol. Sinon, ce qu'il faut, c'est de changer d'activité, essayer de retrouver une activité très très proche de la vôtre. C'est-à-dire, je ne sais pas, il peut y avoir parfois éducateur sportif et vous étiez dans coach sportif. Vous passez dans éducateur sportif et puis ça peut tout changer. Alors, quand on fait une formation, où le déclarer pour obtenir le crédit d'impôt ? Quand on fait une formation en déclaration contrôlée, on l'a dit effectivement, on a le droit à un crédit d'impôt. C'est-à-dire que les impôts nous payent de l'argent. Donc, non seulement on se forme, non seulement on se fait rembourser par le FIFPL, mais en plus de ça, on nous donne de l'argent. Et ça, c'est qu'en déclaration contrôlée à raison de presque 11 euros par heure de formation sur une limite de 40 heures par an. Globalement, c'est la personne qui fait le bilan qui va faire en sorte d'activer les bonnes petites cases. C'est pour ça que c'est très technique le bilan. Et donc, de vous faire avoir ce crédit d'impôt quand vous allez déclarer aux impôts vos revenus. Alors ensuite, alors là, José, il l'a dit tout à l'heure, mais on va revoir ça. En déclaration contrôlée, est-ce que c'est à partir de 34 400 euros, c'est comme un micro ? Est-ce qu'il y a 20 % de TVA ? Voilà. Alors, je pense que c'est chiffre d'affaires qui veut dire. Donc, je reprends la question. En déclaration contrôlée, est-ce qu'à partir d'un chiffre d'affaires de 34 400 euros, il y a la TVA ? En fait, si tu avais, je ne sais pas, si on avait une demi-heure de plus là, je pourrais vous donner toutes les astuces et toutes les ficelles de la TVA, mais la réponse est peut-être oui, peut-être non, parce qu'en fait, ça dépend. Il y a plein de cas particuliers qui sont issus du Code général des impôts. Alors, si tu veux, tu peux très bien t'acheter. Si tu veux avoir la réponse, tu peux t'acheter un bouquin comme celui-ci qui fait à peu près 900 pages. Et puis, celui-là sur la TVA qui fait pas loin de 1000 pages, celui-là, ils ne sont pas le même volume, mais ils font tous les deux quasiment, parce qu'il y en a qui a écrit plus gros que l'autre. Ça, ce sont des… Voilà, c'est de la documentation professionnelle qu'utilisent les experts comptables et les avocats. Donc, tu peux rentrer là-dedans à étudier tout ça et puis, en fait, tu auras la réponse à ta question. Voilà, voilà ce que je peux te dire en l'espace de quelques minutes pour raccourcir le temps qui nous est imparti plutôt que de passer une demi-heure dessus. Mais c'est très technique. Alors, Agathe, qui veut savoir où déclarer tous ces frais en déclaration contrôlée ? Dans ta comptabilité, tout simplement. Voilà. Mathieu, y a-t-il un délai maximal à respecter pour demander le passage en déclaration contrôlée ? Ou peut-on envoyer le courrier en date du 31 décembre pour 2022 ? Alors, il faut envoyer votre courrier à l'Ursaf et il faut le faire aux alentours du 15 décembre. Ok. Alors, Yoann, ah, Yoann qui avait levé la main depuis tout à l'heure, le pauvre. Si j'achète des vêtements pour les revendre marchandises en complément de mes prestations de services, ai-je de la TVA sur les produits ? Puis-je déduire des frais ? Alors, oui, tu pourras les acheter si tu achètes ces vêtements, tu pourras les déduire, ça rentre dans tes frais pro et après tu les revends ces vêtements. Eh bien, en fait, si tu as atteint les 34 400 euros, tu auras de la TVA dessus. Si tu ne les as pas atteints, tu n'auras pas de TVA. Alors, ensuite, j'accélère parce qu'il est déjà 11h moins 10. Est-ce qu'on peut être salarié et en déclaration contrôlée ? On a déjà répondu à cette question, oui. Est-ce qu'il y a un code NAF plus avantageux que l'autre ? Que d'autres ? Là, on n'est plus dans la déclaration contrôlée, mais non, il n'y en a pas un plus que l'autre. OK, on a Mickaël qui nous a quittés, tac, tac, tac. Peux-tu compter dans tes charges le prix d'une école, par exemple, BTS diététique ? Eh bien, pour vous donner une anecdote par rapport à ça, je connais un coach qui, lui, a fait carrément un DU universitaire et qui a tout fait passer dedans, donc les kilomètres, les frais de repas, les frais d'hébergement. Voilà, il est en région parisienne, il est parti sur Dijon et puis il avait plusieurs jours par mois sur Dijon, donc il a tout déduit, y compris ce que ça lui a coûté. Donc, un BTS diététique, ça vous coûte X euros et que vous êtes en déclaration contrôlée, vous pourrez déduire ces X euros, vous pouvez rentrer dans vos frais, oui. Eh bien, voilà. On est bien ? Bon, eh bien, voilà ce webinaire qui a déchaîné les passions. Maintenant, vous savez, les tenants, les aboutissants de la déclaration contrôlée, vous savez tout, vous voyez que c'est quand même très, très intéressant, mais par contre, souvenez-vous, c'est important de faire attention parce que ça ne veut pas dire que c'est forcément le plus avantageux. Donc, vous utiliserez le simulateur de calcul, vous ferez votre petite salade avec comme je vais vous l'envoyer, mais sachez que derrière, si vous avez une différence, un delta au niveau du cash flow de 1 500 euros ou de moins, ça n'a pas d'intérêt de passer en déclaration contrôlée. Attendez l'année suivante. Attendez l'année suivante. Et puis, dès que vous verrez qu'effectivement, les chiffres, enfin, les écarts entre la déclaration contrôlée et la micro-entreprise, le cash flow s'affole, c'est là qu'il faudra se dire au 1er janvier prochain, j'y vais, je saute dans le grand bain et je rejoins les coachs sportifs les plus privilégiés de France dans ce paradis fiscal. Merci à tous. Merci infiniment pour votre fidélité parce que c'est un des webinaires que l'on vous propose d'une grande série de plein de webinaires qui vont justement vous aider. Le prochain, alors le prochain, le prochain, le prochain que je regarde, le prochain, je regarde le programme, je vais vous dire, le prochain, il est le 19 octobre, il est dans 15 jours, il est le 19 octobre et il est à propos de la PNL, la programmation neuro-linguistique qui rend fou tous les coachs sportifs actuellement. Les garçons sont formés, Vincent s'est formé, il devient un coach de haut niveau, Fabien est en face, je crois, de se former aussi. Donc, c'est vraiment, voilà, sur la PNL, vous apprendrez tout sur la PNL, vous aurez également des personnes, des coaches qui viendront témoigner, qui viendront vous dire comment ça s'est passé, à quoi ça sert et comment ils ont pu augmenter leurs revenus grâce à la PNL, comment ils ont pu changer leur mindset et leur façon d'évoluer. Et si vous pensez que, par exemple, vous ne pouvez pas forcément gagner plus que ce que vous faites actuellement ou que ça va être compliqué, regardez ce webinaire, je pense que ça va vous changer la vie. Merci à tous, merci Laurence, merci Vincent, merci Fabien, on vous embrasse, on vous souhaite une agréable soirée, encore une fois, mille fois, merci pour votre fidélité et rendez-vous au 19, vous aurez la possibilité de vous inscrire avec l'e-mail qu'on va vous envoyer. À très vite tout le monde, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada